Personne saura que je suis là. C'est ça. Oh, et aussi Darkrai, si tu prends un jour Morrowind, avec tes DLC, c'est-à-dire Blood Moon et Tribunal, évite de mettre Tribunal tout de suite, parce qu'en fait, dès que tu joues, et que tu attends une heure ou autre, des fois, tu peux te faire attaquer par des assassins de la confrérie noire, et en début de jeu, ils te niquent ta race en 3 coups. Donc, c'est un peu violent. ... 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 Non, je pense que je ferai un petit love dans la journée. Vers quelle heure ? Aucune idée. Euh, 2h de la... Vraiment ? Je sais pas, je sais que je dois faire des courses dans la matinée, donc je sais pas quand je serai rentré. Ouais, parce que si moi j'arrive tout ça en plein milieu du village, je serai en mode A. Bah c'est triste mais... Ça arrivera en... Ouais. Et ça fait chier. De toute façon, il faut bien que tu vives ta vie un peu. Tu vas pas juste coller sur les lives. Ah, moi j'aime bien. Ça me dérange pas. Comme je te dis, il y aura pas forcément du Oblivion. Ah oui, non mais ça, ça... Ça aussi, je le sais. Et pour les autres, peut-être que je viendrai ou autre. Mais ça dépendra. Par exemple, je sais pas moi, Heroes of the Storm, c'est sûr que je vais pas venir. Enfin si, je viendrai mais au début juste pour dire bonjour comme ça. Par contre, Fallout ou je sais pas moi, The Witcher, etc. Là je viendrai. Peut-être pas tout le temps mais je viendrai. Ok. Mais de toute façon, c'est ce qui doit se faire. Par contre Oblivion, là je tenterai à chaque fois de venir. Parce que c'est Oblivion. Tu vas être tellement triste quand on l'aura fini quoi. Bon, c'est pas grave. Il te reste en Amorowind, Arena, Daggerfall et Skyrim à faire. Donc je crois que ça va. Techniquement, j'ai jamais dit que j'allais les faire. Et puis il faut que je les possède. Je sais monsieur, je sais. Mais dans un avenir futur, peut-être que. C'est pas faux. Oh putain. En vrai, ce que j'étais en train de dire, etc. Mais je t'entendais me battre, etc. Et tout. J'ai pas levé à ma tête pour éviter d'arrêter de lire. Et je me disais, qu'est-ce qu'il y a en train de branler ce mec ? Bah je me suis dit, en attendant qu'il trouve son lit, je vais les placer. Et j'ai fini dans une grotte. Et après t'as foutu la merde chez les bandits. J'ai pas foutu la merde. Je les ai respectueusement attaqués. Violés. Euh non, je me suis fait violés. Je suis mort 3 fois depuis le début de la grotte. En même temps, t'as pas d'armure sur toi. Si, je l'ai équipé après. Ouais, mais là actuellement tu as fait la merde. Ah merde ! C'est vrai que j'ai chargé. Donc soigne toi, prends ton armure. C'est plus drôle ça. Ouais, j'avoue. Et puis bon. De toute façon le lit s'arrête là, donc je vais pas continuer longtemps. Je voulais juste voir ce qu'il y avait en haut. Non. Pas déjà. Eh si, Zenshu, eh si. Bah déjà, Zenshu, ça fait 4h que je live. En France, il est minuit, il est pas comme chez toi. Voilà. Enfin minuit, il est une heure du mat. Bientôt une heure du mat. C'est ça. Et en l'occurrence, Zenshu, si tu veux, juste après on va sur le discount, si tu l'as bien évidemment, et on discute, etc. Un peu plus. D'ailleurs sur les tours. Le mec t'as un seul coup. Ah, c'est parce qu'il regarde Benzai, lui aussi. Ouais, bah moi aussi je regarde. Du coup, j'ai vu qu'il avait commencé. Et moi je vais aller coucher. Je regarde principalement les redivs de Benzai. Je regarde pas le live en lui-même. Où les redivs de Bob ? Je regarde le live de Benzai, mais je les loupe tout le temps. T'es inquiété. Ah. C'est bon. J'adore quand je clique au pif, c'est que ça me change de live. Tu fais ça votre côté même pas, toi, ça. Non, c'est ce dessin-là en fait, j'avais pas fait gaffe. C'est ce dessin-là que t'as reçu ? La photo que t'as mis pour le 24h du live. C'est celui-là ? Je crois pas. Ce qui est quand même un minimum on semble. Un minimum. C'est pas ma photo. À part un peu la taille du cou etc qui est pas très proportionnelle au vrai. Bah tu dis tout de suite que je suis une girafe ? Non, non. C'est juste qu'il est plus large normalement. Il est plus large que sur le dessin en tout cas. C'est un croquis qu'elle a fait en moins d'une heure. Un croquis qui est très bien. Mais... Coupe le l'argent. Ecoute, si tu penses faire mieux, fais-le. Non, je pourrais pas. Dessine bien mais quand même pas à ce point-là. Je tenterais mais... Je sais pas. Aux armes ! Aux armes ! Aux armes ! Aux armes ! C'est tout ce que vous savez ! Aux armes ! Aux armes ! Aux armes ! Aux armes ! Mais je vous déplacez avec la grâce d'une vache pleine ! T'as pas né sans de boules de froid ? J'ai... Mais c'était bon, ça descendait tout seul. Pas besoin quoi. Bah oui, j'avoue que tu lui as un peu ouvert le bin. Un peu. Aller ! va t'en en magie 8 8 non oh bon on aura fini la grotte j'adore quand même parce que là j'ai Crane et tout 1593 personnes Drea Doom 5 personnes Bacay 4 personnes Just 98 000 000 1 personne c'est comme ça t'apprends à faire avec quand tu fais des likes oui et au moins les premiers sont souvent les meilleurs et par contre ces petites masses de fardeaux je sens que tu vas te faire un max de pognon enfin max de pognon je veux dire parce que c'est inutile par contre quand tu bouffes ça c'est tu bouffes cher mais contre les autres ça sert strictement à rien ils ont pas de charge c'est pas fou ils ont pas de la charge mais comme un être humain de base tu vois et vu qu'ils ont quasiment rien sur eux c'est inutile faudrait une masse qui fasse quoi 300 de 2 points je suis pas sur les mages ils doivent pas avoir beaucoup de force ils doivent pas pouvoir porter grand chose ouais ça redescend à 250 vous portez trop de charge merde avec de merde clé mort de dissipation ah non oui de disparition je sais pas on est en dissipation ça va se vendre en dissipation parce que je me souviens j'ai le livre enfin j'ai le livre après du jeu mais il va falloir que je lise parce que je sais plus ce que ça fait la dissipation si je me souviens bien ça te permet d'enlever un pourcentage des sorts que tu te bouffes dans la gueule et réflexion ça te permet de renvoyer certains dégâts des sorts que tu te bouffes c'est pour ça que c'est très pratique d'avoir un anneau ou un cueillet qui te fasse réflexion en plus ça te fait des super effets autour de ton perso je m'alexie c'est qui ce mec il vient de se faire capter je regarde dans les spectateurs non mais laisse les gens tranquille oui oui je les laisse t'inquiète mais je regarde là quand je vois Jumalexie je me dis hmmm mais s'il veut pas parler il est pas obligé en plus c'est la fin du live il fait ce qu'il veut je lui ai jamais demandé de parler non mais comme tu l'affiches directement sur le live voilà non mais c'est vrai c'est que pareil quand vous voyez des gens qui prennent un level directement et qui ont pas dit un mot moi je leur dis jamais bonjour je le fais exprès hein c'est pas c'est pas pour les ignorer c'est juste que si je les agresse comme ça bah c'est pas ce qu'ils ont c'est pas ce qu'ils ont envie ce qu'ils ont envie c'est peut-être de juste regarder un live tranquille et de rien dire quoi en plus ça a l'air d'être un nouveau con tu feras tes lives tu verras t'as beaucoup de gens qui passent qui disent pas bonjour, qui disent pas au revoir et qui veulent pas parler ils sont pas ennuis ils regardent vif fait deux trois trucs et ils sont ouais c'est l'endroit le plus ultime qu'ils ont c'est ça et plus tu cherches à les faire parler et plus ça va te saouler parce qu'en fait ils te reprendront pas que puis-je pour vous je ne peux pas réparer quelqu'un les gens aiment pas se faire spotted avant même de se présenter oui mais en l'occurrence bah s'il ne s'est pas présenté ou autre il est juste là, il regarde le là tranquille 3600 pieds de tortas tu le tiens quand je regardais sur console je pourrais pas parler oui et je regarde juste les machins quand je vois ça je me dis ah bah je ne le sais pas présenter et en même temps Juma Alexis il m'a fait penser à Frozen Storm donc il aime bien changer de compte etc donc je me suis un peu dit allez ça serait pas son deuxième compte je me suis dit une heure du mat c'est pas possible c'est pas lui oui mais moi à chaque fois même quand j'arrive sur un live je dis toujours bonjour même si cette semaine je vais me barrer 5 minutes après je regarde là je dis bonjour et après je me barre non mais tout le monde dit pas bonjour parce qu'il y en a ils attendent de savoir si le live leur plaît avant de sans reparler que quand t'es sur téléphone bah c'est juste relou de regarder le live tout le temps bon j'ai au début je regardais ça sur iPad là un peu comme les vendeurs de stands qui te suffisent d'acheter leur truc oui c'est assez casse-couille mais bon après quand t'as l'habitude ça passe mais je trouve que c'est casse-couille il y a un truc Baka va vraiment faire que tu récupères le plus de live possible non bah si les p'tits livres qui ont l'air pas mal tu es à récupère tu es planque et point on va aller à Braville oh très bonne destination Braville ouais parce que je crois qu'on a pas fait les guilds là-bas non t'as pas fait Braville t'as pas fait des yaouine t'es pas allé à Hanville si on est allé à Hanville euh... ah ouais ? euh... Shadeen Hall t'as fait, Skingrad t'as fait Koral t'as fait, Brumet t'as fait, c'était pas mal on est pas allé à Lea win il te manque juste... il te manque juste Braville et Lea win j'ai dit NAL on l'a fait Prima on l'a fait Koral on l'a fait Skingrad des Quatch on l'a fait Hanville euh... ah non on y est pas allé c'est bien ce que je pensais je crois qu'on y est allé Hanville ah non j'étais retourné à Quatch à la place on avait commencé à y retourner mhm j'te dis Hanville euh... Braville et Yaouine sont quand même de très belles villes surtout les Yaouine, les maisons elles sont super colorées mais par contre c'est un putain labyrinthe mais y'a des cadites de partout j'aime pas les cadites et Braville y'a des argonians de partout et Hanville si vous le soyez bien ce sont quasiment que des rouges-gardes Hanville sont des rouges-gardes Skingrad ce sont des bretons Koral ce sont des... je sais plus je crois que ce sont aussi des bretons non Koral ce sont des bretons Braumas sont des nordiques Sheddin'hal sont des elfes noirs et Skingrad ce sont les les elfes et des bois mais c'est gouré et qu'avec je me demande pas c'est quoi